... Alors qu'une enquête a été ouverte samedi contre Pierre Palmade, soupçonné de détenir des images pédopornographiques, le deuxième homme entendu par la police a révélé la manière dont il s'est procuré les images compromettantes de l'humoriste. De nombreuses zones d'ombre restent encore à éclaircir dans l'affaire Pierre Palmade, qui a ouvert un chapitre tragique de sa vie le 10 février dernier. Alors qu'il sortait de son domicile situé dans le village de Céli en bière après plusieurs heures festives pendant lesquelles il a consommé de la cocaïne et de la 3MMC, Pierre Palmade a percuté en voiture une famille, qui fait depuis face aux tragiques conséquences de cet accident. Dans le véhicule se trouvait une jeune femme de 27 ans enceinte de 6 mois et demi, qui a perdu son bébé, mais également un homme de 38 ans, qui se trouve toujours dans un état très grave. La décision irresponsable de l'humoriste de prendre son véhicule sous l'emprise de stupéfiants a également bouleversé la vie d'un petit garçon de 6 ans, qui présente aujourd'hui de terribles séquelles de l'acide. Samedi 18 février, une nouvelle enquête contre Pierre Palmade a été ouverte après le signalement d'un homme, qui a affirmé que l'humoriste détiendrait des images pédopornographiques. Selon les informations de BFM Télévisions, l'homme en question aurait même affirmé que Pierre Palmade se serait vanté de pouvoir disposer sexuellement de deux enfants de 7 et 9 ans. Comment le deuxième homme entendu par les enquêteurs cesse-t-il procurer les vidéos de Pierre Palmade ? Un deuxième homme, affirmant disposer de vidéos du comédien en train de regarder du contenu pédopornographique, a par ailleurs été entendu par les enquêteurs de la Brigade de Protection des Mineurs de Bordeaux. Selon une source proche de l'enquête à BFM Télévisions, l'homme d'une trentaine d'années a expliqué la manière dont il s'était procuré les vidéos compromettantes. Il aurait ainsi racheté, il y a quelques mois, un téléphone portable à une personne de l'entourage de Pierre Palmade. Si Esti en consultant le téléphone que le témoin y a trouvé des vidéos de l'humoriste avec un ami, en train de consulter du contenu pédopornographique. Pour l'heure, l'état de santé de Pierre Palmade ne lui permettait pas d'être entendu par les forces dans cette affaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501